Musique Bonjour mes petites licornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver sans prince. La prochaine fois je vous promets il sera là mais là il est occupé. Pour répondre à vos questions encore une fois. La question à laquelle je vais répondre aujourd'hui c'est une question de Pouyou qui me demande comment s'adresse-t-on à une personne non-binaire ? Une personne non-binaire je le rappelle, alors c'est une personne qui sort de la binarité homme-femme. La binarité c'est quand il y a deux. Donc homme-femme, noir-blanc, le soleil et la lune, le jour et la nuit, le zéro et le un en informatique. Vous voyez un petit peu le genre. Et du coup pour reprendre l'analogie du noir et du blanc, une personne non-binaire ça correspondrait à une personne qui est sur la nuance de gris entre les deux ou qui a d'autres couleurs, rouge, rose, jaune, vert, etc. Vous avez la binarité homme-femme, des personnes qui sont entre les deux et des personnes qui sont en dehors de ce schéma-là. En gros c'est ça, on fera des vidéos dédiées à la non-binarité mais ça vous permet déjà un petit peu de replacer les choses. Comment on s'adresse à une personne non-binaire ? C'est une question qu'on peut se poser puisque, comme vous le savez en français, a priori, on n'a que le « il » pour le masculin et le « elle » pour le féminin. Donc une personne qui sort de cette binarité, comment on lui parle ? Qu'est-ce qu'on utilise ? Est-ce qu'on lui dit qu'elle est belle ? Est-ce qu'on lui dit qu'il est beau ? Est-ce qu'on lui dit qu'il est belle ? Ou qu'elle est beau ? La première question à se poser déjà c'est Est-ce que cette personne est vraiment non-binaire ? Et comment vous le savez ? L'identité de genre d'une personne, c'est pas nécessairement quelque chose qui se voit. Il peut y avoir des personnes non-binaires d'apparence féminine, on va dire, des personnes non-binaires d'apparence masculine, on va dire aussi, et des personnes non-binaires qui vont avoir des apparences plutôt androgynes. Et il y a aussi des femmes qui sont androgynes, des hommes qui sont androgynes. Donc décider d'utiliser un vocabulaire non-binaire pour parler d'une personne juste parce qu'elle est androgyne, ce serait une erreur. On ne peut pas savoir, en fonction de l'apparence, si une personne est non-binaire ou pas. Ça c'est la base. Admettons que vous savez qu'elle est non-binaire. Soit parce que vous avez entendu quelqu'un le dire, soit parce qu'elle vous l'a dit, soit parce que vous l'avez déduit suite à des sous-entendus. Et du coup, vous ne savez pas trop comment accorder les adjectifs, quels pronoms utiliser pour lui parler. Alors si vous êtes en face d'elle, normalement vous allez dire « tu » et utiliser son prénom. Mais ça peut arriver qu'on ait besoin d'accorder un participe passé ou de dire « elle », « il », « monsieur », « madame ». Voilà, c'est des choses qui arrivent. Si vous êtes dans un contexte où les gens autour de vous savent que cette personne qu'on va appeler Raphaël, si tout le monde sait que Raphaël est non-binaire, le plus simple c'est encore de demander « excuse-moi, quels sont tes pronoms s'il te plaît ? » Raphaël va vous répondre et tout ira bien. Si vous êtes dans un contexte où vous ne savez pas trop si les personnes autour sont au courant, que vous n'avez pas envie de outer la personne, ou si vous êtes un peu gêné, vous pouvez le lui demander en privé. Ça se fait de se pencher à l'oreille de quelqu'un discrètement et de demander quels sont ses pronoms. Et il y a peu de chances qu'une personne non-binaire se vexe pour ça. Au contraire, c'est plutôt une marque de respect. Après, évidemment, ça dépend des personnes. On ne peut pas parler au nom de toutes les personnes non-binaires. On récapitule. Vous savez si la personne est non-binaire ou pas. Vous lui avez demandé quels sont ses pronoms. Après, la question, c'est quelles sont du coup les différentes possibilités ? Alors, tout simplement, la personne peut vous dire « il » ou « elle ». Il y a des personnes non-binaire qui utilisent des pronoms binaires. Raphaël peut également vous demander d'alterner. C'est-à-dire de parfois utiliser « il », de parfois utiliser « elle », mais surtout de ne pas utiliser un seul pronom qui caserait « Raph » dans un seul genre. Raph pourrait également avoir fait le choix de donner des pronoms différents en fonction des gens pour tout le temps entendre le « il » et le « elle ». Raphaël peut vous demander d'éviter de trop la genrer, c'est-à-dire d'éviter des formules trop genrées comme le monsieur, le madame, de ne pas dire « quand tu étais petite », mais de dire « quand tu étais enfant ». Il y a toute une gymnastique de l'esprit à faire pour éviter de trop genrer une personne, malgré le fait qu'on soit dans une langue qui soit extrêmement genrée, avec un « il » et un « elle » qui sont souvent très différents et assez forts phonétiquement parlants. Et enfin, Raphaël peut vous demander d'utiliser des pronoms neutres qui ont été construits au fil du temps, qui ne sont pas forcément hyper répandus dans le grand public, voire pas du tout. Mais voilà, il existe « il », qui est la contraction du « il » et du « elle », qui permet de parler notamment à une personne non-binaire. « Il est belle ». Ensuite, pour l'accord, ça dépend un petit peu. Vous pouvez tout simplement demander à Raphaël, « Ok, j'utilise « il », mais comment j'accorde ? » Il faut savoir qu'il y a des personnes aussi qui réfléchissent à des accords neutres. Je vais vous mettre des liens dans la barre d'infos, où vous pourrez aller voir comment il y a tout un tas de communautés qui réfléchissent à l'évolution de la langue et à la construction d'une forme neutre en français. Il y a aussi le pronom « all » qui, lui, est construit indépendamment du « il » et du « elle » et qui a ses propres déclinaisons. Pareil, je vous mettrai les liens qu'il faut dans la barre d'infos. En résumé, pour s'adresser à une personne non-binaire, il n'y a pas une seule manière, il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre. Le mieux, c'est encore de demander à la personne quel pronom elle utilise, de l'intégrer et ensuite de l'utiliser. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Je vous invite à poser des questions dans les commentaires s'il y a quelque chose qui vous échappe et je vous répondrai du mieux possible. Vous pouvez aussi poser d'autres questions qui vont me servir à moi ou un prince à faire d'autres vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de partager cette vidéo ou la chaîne ou d'autres vidéos de la chaîne sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook et Twitter parce que c'est vraiment très très important. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada